et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur scène c'est à la légende de la justice avec au point notre classique un drône avant revue de boxe on arrive à la fin des demandes en cours que n'hésitez pas à en demander vous pourrez quasiment être servi au cool on en a fait vraiment beaucoup c'est bien qu'on est un petit peu avancé et aujourd'hui on va voir itachi chez luna serveur canon 200 millions de puissance vip 8 donc une boxe quasiment frites blé injuste quelques euros pour passer le ce premier palier ou faux cache 462 de résonance donc là on doit être effectivement dans le dur de l'xp la difficulté dépend de ta vision tout à fait c'est vrai une belle phrase au niveau des questions est ce que et 4 c'est obligé de la mettre dans une team dark pas du tout va fonctionner avec plein de choses notamment les synergies avec artemis et autres elle pourra être utilisée comme support classique aussi un peu l'instar de ce qu'on fait avec papy elle est allée un peu partout d'un mur à l'époque ou quoi que ce soit il n'y a pas vraiment de limitation à la jouer en dark davantage qu'elle a et dark c'est qu'elle rentrera plus facilement pour optimiser les bonus de constel et c'est pas de obligation là dessus mais qu'elle c'était du jouable dans les futurs métal oui tout à fait fait tout à fait ça reste un très très bon personnage on va encore régulièrement sur la scène commence à être éventuellement peut remplacer par les tout derniers parce qu'il ya beaucoup beaucoup les derniers personnages qui peuvent être joués dans les teams mais vu qu'on a besoin de trois quatre cinq team c'est totalement possible de le jouer notamment en team gel mais pas que il fait pro que le gel pour les autres persos peut être joué dans les teams classique en tant que dps on va dire multi cible j'ai un peu générique pas que du multi cible sur le ggc mais ça peut être un peu dans le rôle d'un possédant et autres éventuellement de manière un peu plus bateau sans composition spécifique oui pas de problème si c'est en passant préféré à continuer de le jouer j'ai la possibilité d'avoir trois teams pvp donc ça c'est ce que j'ai vu effectivement ces questions ça concerne principalement le pvp donc on voit un peu ce qu'on peut opposer déjà on voit ici un qui un gk suite on est un petit soukio un bout de team gel avec le yoga gc qu'on voit ici un chaillot pour accompagner le possédant du cihl etc je pense qu'effectivement de ce qu'on voit juste ici avec cinq persos je pense qu'on devrait avoir la profondeur de faire trois teams aux soucis mais on va voir un peu ce qu'on peut opposer à un niveau 462 lié en 38 en chapitre en stories qui doit être cohérent avec le niveau de cc donc à faire être patient des étages de la bille au dessus de 400 c'est plutôt bon 900 en ad c'est plutôt bien avancé également donc moi qui a pas mal à enfin il n'a pas de difficulté à jouer et façon pour le pvp de ce qu'on voit rien qu'ici déjà ça suffit à parcourir une excessive partie du contenu directement les vestiges qui sont à 16 et 17 du classique au niveau de ce genre on entre 12 et 15 de base globalement et plus vous êtes avancé plus vous êtes haut et pour être à 20 ou plus faut avoir caché ici on a des ressources je pense pas les gens gardaient le de remplacement là pour pandore ou les suivants je sois réutilisable un pas à l'avenir les 10 ont laissé la ressource donc peut-être qu'elle sera convertible c'est pas et s'il ya rien de très particulier si ce n'est que un peu plus d'oméga d'avancé ce serait pas négligeable pour les futurs persos mais bon ça c'est selon l'obtention possible à 330 pétales ça va permettre d'avoir un premier portail couvert mais pas un personnage complet donc pourra sûrement restock et attendre deux trois portails pour compléter un personnage majeur pas de sang de dieu donc pas beaucoup d'avancé pour les ressources comme on voit alors aller en marche en avant et restocker si rien de très spécifique déjà la partie suivante les personnages light yoga gc shun qui est quasiment terminé athéna possédant jkiki un cia gc en cours c'est plutôt complet là effectivement ça laisse déjà beaucoup d'options pour le pvp beaucoup de profondeur donc à mon avis vraiment pas de problème on peut se constituer avec un canon pour se dépanner mais plutôt pour le pve et les darts qui ont été laissés comme souvent de côté pp c'est pas là où on va chercher leurs sources on va voir un peu ce qu'on peut compléter et à mesure à ça que je n'ai un peu loin je ne serai un plus pour avoir une team si il s'agit et dispo on reste c'est du classique à pat queen autre chose comme ça mais ça reste pour tout pour du pve et bossé a pas spécialement pour le pvp soukio très bien ok aura pas de problème yoga camus on a vu le gage et c'est il n'y aura pas le poc je suppose mais c'est pas c'est pas une obligation donc on a déjà de quoi faire une team gel ouais effectivement c'est dommage de pas avoir faudrait arriver à trouver des copies alors au pif faut pas focus des coffres ou pas pour ça mais une séation vu la profondeur tabac ça serait pas inintéressant je pense pour le pvp mais là on je pense qu'il ya quand même de quoi constituer parce qu'il ya quand même les supports et là après on retrouve papy voilà très bien les papy aphrodite et c'est donc ça me paraît ça me paraît entre guillemets suffisant je pense qu'effectivement on va pas leur partir sur la team gel la séation faudra peut-être l'optimiser mais il ya quand même déjà pas mal d'étoiles sur les deux il manquerait une étoile rouge pour pouvoir avoir les arayas sur ces ya les deux étoiles pour chen pas totalement injouable et d'art par contre c'est plus compliqué là oui donc à partir plus traditionnellement sur une iki sukyo gk et deux supports si on considère que ça doit être la team la plus solide probablement dans la configuration chen papy c'est ce qui les accompagnera le mieux ensuite à l'option de faire une très très bonne team gel avec yoga gc les persos air et un complément donc si on part du principe que tu jouerai yoga camu yoga gc sans l'option yoga pog il te reste le cia s'agit qui peut le cia gc pardon peut très bien rentrer dedans même s'il est un petit peu bas mais pourquoi pas et dans ta version peut-être athéna du coup dans ce cas là comme support ce serait une team secondaire à jouer donc mais en dehors des teams en face avec chen gc c'est une option intéressante il est serait notamment posséidon pour une team 3 un possédant pour une team 3 chéri ou sa tête un peu léger ici pour la compagnie ça aurait une option intéressante il est un petit peu loin canon c'est pas totalement injouable on l'a rejoué même en gsi assez récemment des configurations assez spéciale ça pourrait compléter on aura des personnages comme astérion sirius qui pourrait totalement viable aussi avec si on aura déjà fait la part des choses pour la partie elle il nous resterait mu qui sera encore à disposition et qui qui serait une option intéressante aussi déposé qu'on a mis mettre et du coup peut-être plus oh ouais c'est ça plutôt athéna avec la team gel pour rester dans la dans le full entre guillemets monocolor et du coup je rentrerai mu cia au cidon je garderai aussi en gel donc du coup pour la troisième team il resterait posséidon mu une bonne base posséidon mu et qui il y a plein il y a quand même pas mal d'options mais je pense qu'on même si la cia n'est pas complète ouais donc ça donnerait ça ça nous ferait pour la team un hiki gk sukyo une api pour la team 2 ça nous donnerait athéna cia gc à gc yoga yoga camu une team gel et en dernière team on ferait quand même une cia chen du coup avec la profondeur actuelle il nous laisserait assez h1 plus plus possibles je suis un peu gourmand mais peut-être et h1 posséidon astérion mu ouais ça doit être fonctionnel à tirer probablement avec ta box sur une répartition de ce genre je pense que c'est ce qui sera le plus équilibré une très forte team un qui servira en pvp mono team et une gel variante avec athéna on va dire compléter bon on fait les on fait trois perso gel plus et ag c'est plus et hack nettoyer qui est pourtant pas une solution tu peux renforcer un peu la team avec athéna pour remplacer un peu le rôle que pour avoir un yoga pod également et du coup ça te laisse une team cia chen un peu en cours de construction avec l'apport de posséidon pour le contrôle et l'apport de sustain avec des personnages comme astérion et mu qui vont en plus être favorables à l'open de cia s'agit et ce qui paraît quand même assez pertinent et a déjà un autre doublon aurait eu déjà un autre doublon de cia sera peut-être des balles il leur manquait plus qu'un pour avoir les 4 et 3 le rouge pour pouvoir max et les arias aussi je pense que je partirai sur quelque chose comme ça donc oui c'est possible d'avoir trois teams avec ta box actuelle je pense avons en fonction d'une team pvp classique très forte une team gel et une team cia chen l'équilibré peut être un peu mixé notamment la position de cia gc peut-être entre les deux teams pour se poser la question mais je pense que le plus simple pour toi pour le pvp ce serait cette configura cette qu'il fait configuration pour j'avais là pour les trois teams et qui et qui gk soukio chen papi yoga yoga camu seya athéna seya chen posséidon astérion mu la question peut se poser notamment du swap entre posséidon et s'il ya notamment voilà ensuite je suis tout de suite si liste de la constellation 23 sur posséidon c'est pas mal ensuite encore on a un cia qui a 8 sur 9 chen 8 sur 9 ce sera bien effectivement de les compléter ça se mettrait d'ailleurs bien rapport au team et les personnes jusqu'à focus ça tombe bien c'est parfait puisque c'est ce qui rentrerait dans la équipe pvp donc en plus ça se met bien en constellation plutôt une bonne nouvelle au niveau des cartes araïa on va on va que c'est un peu ce qui tombe mais quand même balance la carte c'est ya la carte yoga c'est un vrai plus par rapport aussi là aussi ce sera compatible avec ce qu'on préconise et les cartes possédons des cartes défensives une carte offensive y compris sur iki en plus à l'heure d'avoir déjà équipé les personnages qu'on a cité donc ça a l'air de pas de gêner de jouer ça c'est plutôt rassurant aussi ça m'a l'air là aussi totalement viable et voilà façon ta mission je fera parce que c'est un peu par défaut donc ça resterait compatible avec ce que tu as les idées je suis on ça pourrait être et une option aussi pour une version un peu plus défensive et vu que tu athéna est plus élevé je pense que je suis on peut le laisser un côté ça pourrait être je l'on pourrait rentrer aussi dans la team c h1 ou c'est essayer les cartes ont l'air bien monté au niveau arrière on a dû 5 étoiles 40 5 étoiles 40 5 étoiles 40 on a de la représentation en cartes offensives et défensives et les points de finalité des tribunaux sur les ariens vraiment très propre les cartes en plus nécessaire à la team à la team gel ce qui m'encourage là encore à conseiller fortement cette configuration ça m'a l'air totalement compatible il compte au niveau des ariens rapport à ce qui a été proposé des cartes défensives supplémentaires la carte gk ici je mettrais plutôt sur un personnage gel et je mettrais beaucoup plus de un maximum on va dire de cartes défensives sur gk dans la configuration dans lequel tu joueraient cette team là ça serait ça serait intéressant après bon ça va dépendre de la profondeur le nombre de cartes il faut aussi en mettre sur ce qu'on a configuré mais donc ça c'est possible également qu'il ya des cartes défensives sur athéna qui pourrait prioriser sur gk et soukio notamment là dans la configuration vraiment que tu maximise on va dire les arias en premier lieu sur cette sur ta team principale et ensuite sur les teams secondaires là dans ce cas là dans la configuration qu'on aurait proposé athéna serait pas dans la team 1 mais plutôt dans la team 2 ou 3 logique et a favorisé vu celui ci qui est un peu à part non pareil oh bien oui non franchement c'est bien pour la team gel ah oui non mais t'empris pas ici en plus de mieux gager c'est aucun problème oui donc il faut aller dessus sans problème c'est bien monté les cartes à rail c'est propre j'ai pas grand chose à dire c'est plutôt bien placé sur les bons personnages comme je dis ça résultait d'une question de priorisation par rapport au team 1 2 3 et qui aura éventuellement à revoir mais en tout cas là vraiment très très propre les bonnes cartes dur chen sur posséidon sur ce qu'il ya rien à redire entre très propre peut-être ce que vous posez la question éventuellement pour yoga les deux joueurs d'offensive ou non c'est un peu particulier en mode défense ça peut être un peu plus libre tout ça très propre 5 étoiles 40 très bonne très bonne configuration pour les pour l'expert aria et tout à dire propre et mon perso ont l'air d'avoir été priorisé aussi ici aussi et des petites choses que tu pourrais peut-être éventuellement des craft si tu as besoin de livres xp qui sont pas utilisé comme violette en carré est ici très bien aussi des très bonnes cartes de stats pour compléter l'ail à mon avis c'est virable pour récupérer un peu de ressources éventuellement détail au niveau ou tc c'est vraiment la sur optique seulement pas nécessaire j'aurais quand même récupéré sur les personnages qui sont pas joués systématiquement des ressources supplémentaires si tu en as besoin pour monter les arias non est largement ce qu'il faut belle gestion en plus notamment bon là par contre là là je pense que tu peux récupérer des ressources ça peut être un peu coûteux mais récupérer l'xp ici sur les cartes bleus maintenant enfin au début ça peut avoir éventuellement un peu de sens mais là vu les cartes violettes et jaune que tu as je dirais tout ça j'aurais juste une carte version cosmos vous reste ça fait de l'xp pour le reste au dessus et qu'il importe 8 ou réveille le statut également raté vraiment bien on m'a mis à venir gérer un statut très bien moi c'est l'issue et ça grand chose à dire est très bien et statut pour forcément moins en dark parce que moins de perso de rien de choquant sur la répartition des arias on l'a déjà évoqué c'était relativement lisible pas forcément grand chose de plus à en dire on voit que les choses très cohérentes possédant c'est très bien voilà très défensif que nous disait c'est plus une question une fois que tu auras éventuellement réorganiser les trois team pvp de prioriser la team 1 mais sinon tu m'as l'air de maîtriser le sujet de ce que je vois là il ya entre guillemets rien rien de choquant c'est juste que je comme je dis ça va être une question de priorité donc ça peut être décalé certaines cartes dans la team 1 ça me semble très bien que j'ai quatre étoiles avec le level 35 étoiles 40 des cartes sont cohérentes avec les personnages j'ai tendance à jouer ce qui est au très défensif et qui c'est très offensive offensif j'ai qu'à très défensif et puis après à équilibrer mais bon tu as les cartes télékinésie tu as pas mal de cartes lyon et c'est pas de mal à rééquilibrer si tu fais les trois teams qu'on a évoqué 38 sur 40 bien joué bien les conseils plutôt mais c'est bien de se faire plaisir parce que c'est un personnage préféré je conçois la raison du 38 50 60 105 50 54 c'est original mais pareil on voit que tu gâtes le gage et c'est donc pourquoi pas de 55 très bien on fait pas la peine de monter plus haut les défenseurs donc tu peux monter maintenant notamment voilà pour ricky équilibré peut-être un peu 60 60 60 70 70 70 etc marie ça m'a l'air très bien comme ça déjà là je pense que ça devait être une réactualisation des light ce qui m'a pas l'air d'impliquer de changement par rapport à ce que j'ai dit n'est que tu as fini chan donc le seul mieux ça c'est très bien mais ça change pas grand chose au discours au contraire ça conforte les choix évoqués précédemment et là tu restes à monter épée d'adès c'est le reste à l'air d'être max et là après tu mets en fonction de ce que tu joues un globalement il n'y a pas vraiment de préconisations pour les artefacts si ce n'est de remplir toutes les toutes les places possibles aurait été un tour rapide et efficace de la box très bien géré donc pas forcément grand chose à dire pour le pvp 3 team totalement compatible effectivement notamment avec une team classique en t1 une team j'ai l'intimation ça me semble totalement viable des postes qui peuvent être un peu interverti entre eux ou sinon et si ag c'est par exemple selon les contextes mais totalement totalement viable dès à présent si en le ch ne peuvent être complétés un peu par hasard au fil de l'eau ça serait une bonne chose pour optimiser ça puis après de façon les futures vocations risqueront peut-être de changer un peu les positions notamment de ce qui va être support si tu vas chercher et 4 ou artemis ça se mettra très très bien à la place par exemple d'un astérien qui est un peu moins au petit ou d'un mu qui brille pas fort c'est pas maintenant qu'ils brillent le plus qu'on va dire que si tu as cherché par exemple et 4 artemis ça rentrera totalement à ces places là donc ce sera aussi valorisant ce sera même encore meilleur mais son empêche pas déjà de jouer ce genre de team ça c'est en plus en parallèle tu récupères l'essayation qui manque pour les max et ce sera que plus efficace et à la limite tu pourrais même avoir une troisième team ans et ya chennes mais beaucoup plus orienté sur meta avec du artemis et 4 pas aussi en se dédouanant de l'open d'un siya chen mais plutôt sur quelque chose de beaucoup plus tanki plus intéressant même d'ailleurs en partie défense mais là ça va être dans un second temps avec les gens d'invocation dans un premier temps à l'heure actuelle c'est la chaîne ça fera bien le taf suffisamment je pense voilà faut pas hésiter à revenir il ya des éléments que j'ai pas évoqué en mp sans souci mais pour aujourd'hui ce sera tout c'était une bonne journée où il y avait d'autres rapports j'arrive ou une prochaine vidéo prochain live ce sera gain chine ce soir avec la mise à jour 5.1 et le naine tout ça tout ça on va découvrir la suite prochaine vidéo dans la foulée de celle ci s'il n'est pas trop tard avant que je reprenne le taf sur la présentation du nouveau personnage de la cn prochaine revue peut-être demain s'il en reste une je ne sais plus et sinon cette semaine il y aura aussi une revue de mon avancé sur anglais star rail notamment sur youtube et le live hcr vendredi beaucoup de choses cette semaine encore mais pour aujourd'hui ce sera tout ciao bye bye n'oubliez pas amusez vous